Les députés de la majorité tamique, d'une initiative de loi, pour obstruer les prérogatives du président de l'Afrique relative à la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils ont besoin de 99 députés, là ils sont à près de 105 députés. Ces droits-là, ils peuvent le faire, mais bonnes conséquences, l'honneur indique sur le fonctionnement des institutions. Bon, je pense que, déclare sur le petit argument, je ne sais pas si c'est moi, le problème du droit ne se pose pas. Parce que pour moi, la Constitution, la famille de délais, le règlement intérieur n'a pas besoin de préciser un délai. C'est une question de gentleman, c'est une question de respect de la tradition républicaine. Le Prémi choisit un moment le plus favorable, mais qui ne doit pas être trop éloigné, meilleur délai pour le faire. Il peut y avoir un risque politique, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, la tension qui est palpable fait que nous n'avons risque. Le Prémi ne fait pas que des députés le mettent en difficulté. Nous n'avons pas de vote sur le censure, le gouvernement d'Alan. Quoique, sous le gouvernement d'Alan, le président peut le reconduire immédiatement. Mais nous n'avons pas. Mais justement, il faut faire de la diplomatie institutionnelle. Mais nous n'avons pas. Parce que vous savez que la démocratie et le Sénégal, c'est une autre chose qui est. Il y a une autre chose qui est escalade. Il y a une chose qui est, bon, moi, je n'ai pas de déclaration prodigiale, je n'ai pas de faire. Nous n'avons pas de faire. Nous n'avons pas de faire. Nous n'avons pas de faire un représailles. Obstruire, supprimer le droit de dissolution. Il faut dire, ah bon, si on a supprimé le droit de dissolution, je n'ai pas de référendum. Il n'y a pas de droit de dissolution. Il faut dire qu'il n'y a pas de droit de dissolution. Il faut dire qu'il n'y a pas de droit de dissolution. Il n'y a pas de droit de dissolution. Il faut dire que les députés, si on supprimait le droit de dissolution par le président de la République, le président a fait un référendum. article 51 de la Constitution, réintégrer. Il faut dire qu'il n'y a pas de droit de dissolution. Il n'y a pas de danger de dissolution. Il faut dire qu'il n'y a pas de droit de dissolution. Si on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de droit de dissolution, il n'y a pas de droit de réparer. Il faut dire qu'il n'y a pas de droit de dissolution. Il faut dire qu'il n'y a pas de droit de dissolution. diplomatie républicaine, acteur y toque, ça marche. Mais si on a une confrontation institutionnelle, il n'y a pas de droit de dissolution. Il y a des problèmes après. Parfois, il y a une force extérieure qui intervient dans le pouvoir. Le blocage des institutions. Cette force extérieure intervient pour débloquer les institutions. Quand on a dit qu'il n'y a pas de droit de dissolution, il n'y a pas de droit de dissolution. Il n'y a pas de droit de dissolution, c'est l'escalade. Quand on a dit que les déclatations pour les déclats, ils font des droits de dissolution. Ils font supprimer le droit de dissolution. Comme ça, il n'y a pas de droit de dissolution. Vous dites, ah bon, si on a fait ça, je n'ai pas de référents pour convaincre les pauvres Sénégalais. On a une guerre. Ce que l'on a eu, c'est que le dialogue des institutions. Parce que la démocratie, en dehors de l'élection, sous l'élection, on est pas prêt. Le reste, c'est le dialogue des institutions. c'est la diplomatie c'est le dissous c'est le consensus non le moins la démocratie pourquoi ? parce que les régimes parlementaires il a un fort degré de consensus il a la capacité à aller vers des compromis et qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? mais si nous supprimons le droit de résolution le président de la République nous pouvons attaquer devant le Conseil Consuel très bien, nous avons deux un, nous pouvons attaquer devant le Conseil Consuel nous pouvons attaquer devant le Conseil Consuel le Conseil d'Irak, c'est une loi consuel normalement, la loi consuel nous devons contrôler la révision consuel il est souverain tout comme nous avons nous pouvons demander une seconde délibération si nous demandons une seconde délibération il faut une majorité trois cinquièmes des députés il faut une majorité il faut que nous devons il faut que nous devons il faut que nous devons si nous devons voter il est obligé de promulguer si il refuse de promulguer le président de l'Assemblée ne peut pas promulguer à tout 75 mois à tout 75 mois la promulgation est de droit sous délai passé le président de l'Assemblée ne peut pas être mais je pense que nous devons être parce que le Sénégal parce que le Sénégal nous avons un niveau bon le président de l'Assemblée nous devons promulguer la loi c'est une question on est obligé de reputer mais si nous devons nous devons et le Sénégal nous devons nous devons nous devons vous devons vous savez l'élection nous devons nous devons nous devons démocratie démocratie mais de compter coulo chère brander les muscles mais si on a dougé à l'escalade constitutionnelle de crise constitutionnelle le président n'a pas de possibilité d'invoquer ses pouvoirs exceptionnels de crise